Bonjour à tous, c'est Claire et je vais vous montrer comment j'ai structuré mon jeu qui va travailler avec et sur l'enfant intérieur. Alors tout d'abord j'ai deux significateurs, c'est-à-dire une carte qui va représenter la personne, soit cette carte-là si c'est une fille, donc c'est la petite fille intérieure, soit si c'est un garçon c'est cette carte-là. Voilà, après j'ai une autre carte que soit je laisse dans le jeu, soit je vais utiliser aussi comme significateur, c'est-à-dire quand j'ai un souci que je n'arrive pas à m'en sortir, que je cherche la clé, je vais mettre la clé au milieu et je vais l'utiliser en significateur. Donc voilà, alors si je décide de travailler sur une petite fille intérieure, je vais enlever du jeu, donc le petit garçon. Si j'utilise le petit garçon, j'enlève la fille, si j'utilise la clé, j'enlève les deux cartes d'enfant intérieur, voilà. Alors la première partie, ce sont les messagers en fait, c'est les messages. Alors il y a trois types de messages, celui-ci c'est le message de l'intuition, ce qu'elle est fait pour moi c'est beaucoup lié à l'intuition. L'intuition et surtout les synchronicités, oui plus que l'intuition, les synchronicités, donc tous les petits signes que peuvent vous faire, que peuvent vous donner la vie. Voilà, donc voir les signes de la vie, ça c'est plus des messages on va dire classiques qui peuvent venir de personnes extérieures, voilà. Et puis le troisième message, c'est le message des rêves, voilà. Donc trois cartes de messagers. Alors une fois qu'on a eu ces cartes de messagers, après on a des cartes que j'appelle les cartes de guide, de protecteur. Alors ce sont des aides qui vont venir à travers, soit des personnages de votre vie, soit des personnages existants, qui sont vivants ou qui sont morts, soit des archétypes intérieurs, soit des guides. Donc on va avoir la grand-mère, le grand-père, le père, la mère. Voilà, après on a le roi, le roi pour moi il ressemble un peu à l'empereur, c'est plutôt celui qui apporte la structure et puis le, comment dire, qui va gouverner. La reine, comme il y a le singe, il y a le livre, c'est plus la connaissance, quelqu'un qui va apporter de la connaissance, plus de la connaissance on va dire théorique qu'intuitive. Le cavalier, celui qui va le défendre. Le fou, c'est celui qui peut faire rire, mais aussi c'est celui que l'on devient lorsqu'on suit, en fait on essaye de faire rire et de faire plaisir à l'extérieur, aux gens de l'extérieur. On fait ce qu'on pense qu'on attend de nous pour faire plaisir, donc c'est cet archétype-là. Le chat, on voit un peu sur la carte, on a des divinités égyptiennes, donc pour moi c'est Bastet, c'est l'intuition, c'est la grande prêtresse. Et ici on a l'enchantresse, donc là on a le chat, c'est la grande prêtresse, celle qui a les capacités de réception, d'intuition. L'enchantresse, c'est celle qui est capable de mettre de la magie dans nos vies et puis de voir la magie qu'il y a dans nos vies. Le chien, donc c'est les valeurs d'amitié, ça peut être l'ami ou les valeurs d'amitié qu'on peut avoir en soi, d'amour inconditionnel aussi. Le fiddler, c'est le joueur de violon, c'est celui qui va mettre, donc lui il se met à la croisée des chemins et il joue du violon. Et pour moi c'est lui qui va nous permettre de choisir, lorsqu'on est devant un choix à faire, il va nous permettre de choisir avec le cœur et non avec la tête, donc ça peut être ça comme conseil. Le roi des fées, alors lui c'est un roi, c'est la maîtrise, mais plutôt la maîtrise de l'intuition et il permet de traverser les contrées sombres, souvent soit des périodes de la vie difficiles, soit quand on fait un travail psychologique. La reine des fées, elle, elle est plus liée à la connexion avec la nature et donc à la contemplation. La grand-mère fée, c'est, je l'adore, c'est celle qui s'occupe de l'enfant intérieur qui a été abandonné. Voilà, et après on a Bronie, j'ai hésité à le mettre, pour les français en plus on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, ça correspond, je ne sais pas si vous avez vu dans Harry Potter, le petit bonhomme qui est tout moche, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a des grandes oreilles et puis qui sert les gens de la maison, c'est un serviteur. Pour moi, il y a deux choses, c'est celui qui est au service des autres, mais c'est aussi celui qui est l'esclave des autres. Donc, voilà, la troupe des fées, elle, ce sont les forces intuitives et magiques, les guides, les animaux totems qui vont protéger. Et de Green Children, les enfants verts, ce sont plutôt, donc là on n'est plus sur, ici on est sur de la protection, ici on est sur de la guidance. Donc c'est les guides, etc., la même chose, qui vont guider au niveau de l'intuition et puis au niveau de comment retrouver la magie de l'enfant intérieur. Après, on a les sorts magiques. Alors, on a des sorts défensifs, en gros la nuit étoilée, les étoiles qui vont protéger quand on se repose. Le talisman, c'est une protection générale et après on a une protection contre les attaques plutôt psychiques, donc on peut dire magiques aussi, et là plutôt contre des attaques plus incarnées, plus, voilà, des attaques de personnes ou des attaques de la vie, mais plus matérialisées. Après, on a des sorts plus, je vais dire, des sorts plus actifs. Ça, c'est un sort de chance. Voilà, c'est le fait de reconnaître qu'on a de la chance, où est-ce qu'on peut avoir de la chance. Ça, c'est un sort d'élimination des personnes qui nous font du mal, pour le dire, dans un mode enfantin. Et puis, donc, on va avoir ce sort, ce charme qui va donner de la force pour traverser les épreuves de la vie, pour aller sur son chemin de vie. Et enfin, on a quatre sorts de directions. Donc, pour donner où est-ce que l'on va, le premier, c'est les trois vœux. Trois vœux à bien choisir. Parfois, on sait ce que l'on veut, on pense savoir ce que l'on veut, et en fait, quand on l'obtient, on voit que ce n'était pas ça du tout qu'on voulait. Voilà, donc les trois sorts. Celui-là, c'est pour trouver sa direction, pour trouver son chemin au niveau des émotions, parce qu'on est pas mal dans de l'eau. Là, c'est celui qui va vous amener là où vous souhaitez aller. Celui-là, c'est celui qui va vous donner les bonnes chaussures pour vous accompagner, vous faire aller sur le bon chemin. Celui-ci, c'est celui qui permet de retourner à la maison. Il est vachement intéressant en psychologie pour retourner à soi. Et après, on a les ressorts psychologiques. Alors, dans les ressorts psychologiques, c'est tout le travail psychologique qu'on va faire. Celui-ci, ça permet de défaire ce qui a été fait et qui ne sert plus, et qui, du coup, est mauvais pour nous. Celui-là, c'est le fait de marcher du côté lumineux de la Lune, c'est-à-dire d'éclairer les peurs, une sorte de guérison, le sort d'arc-en-ciel, le fait de savoir qu'après la pluie, il y a le beau temps avec un arc-en-ciel. Celui-ci, c'est pour travailler sur la mémoire, le puits de la mémoire. Celui-ci, pour retrouver ses rêves d'enfant, être en contact avec ses rêves. Alors, celui-ci, il est ambigu, c'est le fait d'oublier. Donc, c'est utile, par exemple, quand on a eu un traumatisme, qu'on a besoin de s'en souvenir pour travailler les-dessus. C'est utile aussi pour oublier certaines choses et passer à quelque chose de nouveau. Donc, voilà, c'est la bête, c'est tous les instincts qu'on peut voir en soi. Ça peut être aussi le cerveau reptilien, le miroir magique, comment est-ce qu'on se voit ? Alors, celle-ci, je la trouve horrible, mais elle est super intéressante dans le jeu parce que c'est l'enfant, en fait. En fait, Changeling, il y a plusieurs légendes qui sont liées à ça. En fait, c'est lorsque le diable, ou l'effet, mais là, on va dire le diable, le diable enlève votre enfant et il met, en fait, une créature diabolique à la place. Donc, c'est l'enfant, en fait, qui se voit comme un enfant diabolique, comme un enfant qui n'est pas digne, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont ça en eux et leur enfant, ils ont un enfant intérieur qui souffre parce qu'ils pensent qu'il n'est pas digne, pas digne d'être aimé, etc. Voilà. La flamme éternelle, c'est la capacité de se régénérer. The dancing spell, le sort pour danser, ça ressemble pas mal au fou, en fait. C'est le fait de danser jusqu'à en mourir pour pouvoir, peut-être, répondre aux besoins de la société et des autres. Ça peut être aussi le sort qui vous permet d'avancer, de donner un coup de boost. Donc, deux facettes sur ce ressort psychologique. The greenstone, c'est la pierre à retrouver pour aller chercher la partie féérique en soi. Voilà. Donc, ça, c'est un travail à faire. Et puis, on peut avoir des aides pour retrouver cette pierre-là. Voilà. Et puis, donc, on a deux illusions que j'ai rajoutées, que je trouve vachement bien. C'est la princesse pour la femme. Donc, c'est être une princesse. Et puis, le prince, j'aime bien parce que dans la princesse, il y a le fait d'être belle, le fait de correspondre à la société, gna gna gna. Et puis, donc, pour un homme, ça peut être le fait de trouver une princesse pour lui, qui est parfaite. Et le prince, donc, il y a, je l'aime bien ce prince, sachant que ce n'est pas forcément, donc, il peut être le prince, le prince rêvé pour une femme. Et pour un homme, il est intéressant parce qu'on le voit ici, libre, à faire la fête, etc. Donc, c'est un peu l'archétype de l'homme qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas grandir et qui pense que la liberté, c'est de ne pas choisir. Donc, je trouvais super intéressant. Et puis, donc, après, on va avoir les lieux de voyage, séjour sur terre. Donc, là, on a plutôt une carte de repos. Le labyrinthe, quand c'est compliqué, qu'il faut sortir de situation complexe. La rivière, pour moi, c'est un lieu de guérison, avec l'eau qui guérit. On pourrait aussi, moi, là, j'ai pris comme un lieu de guérison, mais on pourrait aussi être, avoir quelque chose sur le fait de se laisser porter par la vie. Le château, pour moi, c'est la maison et l'endroit où on est en sécurité, où on est chez soi, où on est protégé. Les bois sauvages, bon, ben voilà, c'est les bois sauvages, ça fait un peu peur. Alors, le pays des fées, c'est le monde idéal de l'enfant. C'est donc un monde à retrouver et un monde dont il faut aussi faire le deuil. J'ai gardé aussi la vallée au-delà du temps, parce que c'est un endroit où le temps ne passe pas. Donc, c'est un endroit où on peut aller retrouver des ressources. Ou alors, quand on est en train de rejouer des choses de notre enfance. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est un endroit où le passé est encore présent et cohabite avec l'avenir. Alors, la colline où on va jouer. Voilà, il est intéressant à retrouver le jeu. Le gardien. Alors, le gardien du passage, c'est l'équivalent du sphinx, c'est l'équivalent des épreuves, des... Oui, des épreuves qu'on va trouver sur notre chemin, avec les énigmes aussi qu'on a à résoudre. Le chemin des fées, c'est le chemin à travers toutes les synchronicités de nos vies, celles qu'on va voir. Voilà, quelque part, pour moi, tous les petits signes de la vie. Donc, c'est suivre un peu ce chemin-là, en se laissant guider par les signes de la vie. Et puis, enfin, il y a la porte du pays des fées. Voilà, qu'on va trouver, par exemple, en utilisant la pierre verte. Et donc, c'est retrouver l'accès à ce pays magique que l'on a en soi, et qui est très lié à l'enfant intérieur. Alors, je trouve ces cartes vraiment bien, parce que l'enfant intérieur, il a vraiment ce côté magique. Et donc, ces cartes, elles permettent de se reconnecter à ce côté magique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous mettrai aussi un exemple de tirage. Et puis, s'il y a des gens qui sont intéressés pour l'utiliser aussi, je pourrais peut-être faire un petit PDF avec, très simple, avec ce que moi, je vais utiliser, les différents groupes. Et puis, je vous mettrai les liens si vous voulez trouver ces jeux. Eh bien, bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo.